Je vais t'expliquer ici comment on fait pour démultiplier les forces avec des poulies. On voit ici deux poulies qui sont situées au pied d'un mât. C'est le mât d'un grand bateau à voile et ces poulies servent à envoyer les voiles en haut du mât. Alors ces voiles, elles sont souvent accompagnées de grosses baumes en bois qui pèsent jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Il est évident qu'on ne peut pas faire ça à la force musculaire. Et pour ça, on a recours à des systèmes de poulies qui permettent de démultiplier les forces. Démultiplier les forces, ça veut dire qu'à partir d'une force relativement faible, comme la force musculaire par exemple, on arrive à avoir des forces beaucoup plus importantes. C'est absolument indispensable quand on a des grosses charges à bouger, comme ici dans un vieux bateau à voile. Alors puisqu'on parle de charge, je vais considérer ici une charge qui est un simple bloc de béton. Ce bloc de béton, on va dire qu'il fait 50 kg, comme ça pour dire quelque chose. Alors 50 kg, ce n'est pas évident. En réalité, c'est un poids qui est considérable. En réalité, je ne pourrais pas le faire avec un seul bras. Il faudra au moins mes deux bras et encore, ce n'est pas évident, parce que la force que je dois exercer, elle doit compenser exactement ce poids, bien entendu. Alors puisque c'est trop difficile, je décide de soutenir ce bloc de béton, plutôt ici avec un crochet que je fixe au plafond et une corde, voilà qui est fait. Maintenant, ce petit crochet ici qui, par l'intermédiaire de la corde et du plafond ici, maintient ce bloc de béton en l'air. C'est lui qui effectue la force que j'effectuais moi-même avec mes muscles. Donc voilà, c'est une situation toute simple. On va quand même l'analyser. On va l'analyser en termes de force de tension. J'ai ici un poids qui tire sur ce crochet. Le crochet, on peut le voir comme tirant le poids vers le haut. C'est le sens de la petite flèche rouge ici, qui compense l'effet de la flèche verte. Si ce poids ici ne bouge pas, c'est parce qu'il subit deux forces qui se compensent exactement. C'est pourquoi j'ai choisi la même lettre F ici pour les deux. Le poids est compensé ici par la force exercée par la corde. Cette force, on va la retrouver à tous les niveaux ici, le long de la corde. On pourrait déjà se dire à l'extrémité de la corde, effectivement, on a bien ce crochet ici à l'extrémité de la corde qui subit forcément aussi le poids de béton ici de 50 kg. J'ai donc 50 kg ici qui tirent sur ce crochet. Mais c'est vrai aussi de tous points de la corde. Si je prends ici un point de la corde, je peux isoler une petite fibre de la corde. Là, il est clair que cette fibre est tendue vers le bas, mais aussi vers le haut, bien sûr. Elle est écartelée, elle est tendue. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tension. Cette corde est sous tension. Chaque point de la corde subit une force vers le bas et vers le haut. Pour bien comprendre ça, je pourrais remplacer cette corde par une chaîne pour que ce soit plus clair. Je représente une chaîne ici, donc faite de maillon. Et si je prends le maillon qui est ici, le maillon qui est en bas tire sur le maillon que j'ai choisi ici, vers le bas. C'est la force ici de la charge, on pourrait dire. C'est le poids de béton qui va tirer ici vers le bas. Et bien sûr, ce maillon reste en place parce qu'il est tiré vers le haut par les maillons supérieurs. C'est évident, chaque maillon est étiré. Il subit donc une tension. C'est la tension qu'on va trouver ici tout au long de la corde. Alors, voilà, ceci étant dit, maintenant je peux introduire les poulies. Voici donc une poulie. Une poulie est un petit dispositif tout simple. C'est une petite roue munie d'une gorge ici dans laquelle peut venir une corde. Donc cette corde fait ici un demi-tour de la poulie ici. Elle se retrouve ici de l'autre côté. La petite roue est supposée tourner avec le moins de frottements possibles. On va négliger ici les frottements. On va supposer qu'on a une rotation ici sans résistance. Et voilà, donc si je mets ici la charge, par exemple le bloc de béton ici, j'aurai une force vers le bas. Il est évident que je vais devoir retenir la corde ici, sinon elle va filer bien sûr, puisque je suppose qu'il n'y a aucune résistance dans la poulie. Pour qu'elle ne file pas, bien sûr, je dois ici exercer une force, une force F, qui est de 50 kg, bien sûr. C'est la force du poids du bloc de béton ici. Cette force-là va s'appeler la force motrice, puisque le but de la poulie, c'est de pouvoir faire des mouvements ici, de pouvoir monter, descendre le bloc de béton, pouvoir le manipuler. Donc je vais tirer ici, et ça on va donc appeler la force motrice. Alors que ça, ce sera plutôt la charge, ou éventuellement la force de résistance. C'est la force qui résiste ici au mouvement. C'est en raison de cette force que je suis obligé ici d'en exercer une autre. Alors ces forces ont bien sûr la même valeur. C'est pourquoi j'ai choisi la lettre F, comme je le disais tout à l'heure. Et donc je peux interpréter ici la présence de cette force par le fait que c'est la corde qui reporte la force de la charge ici. Rappelle-toi ici la force de tension que j'ai en tout point de la corde. Eh bien la corde va tout simplement reporter cette force de résistance ici, la force de la charge, jusqu'à l'extrémité de la corde ici. C'est quand j'aurai équilibré les deux ici que je serai en position stationnaire. J'équilibre le bloc de béton à condition que les deux F ici se compensent exactement, ce qui est bien le cas. Et de même, je peux interpréter ici ce qui se passe en ce point-ci en disant que la force F ici est compensée à l'extrémité de la corde par la force que moi j'exerce ici mais qui est reportée par la tension de la corde jusqu'à cette extrémité-ci. Cette force-ci, c'est la force que j'exerce ici pour maintenir le poids à l'équilibre. Voilà. Donc tu vois, le principe de la poulie est très simple. on reporte les tensions ici qu'on peut trouver à un endroit. Si je prends le bloc de béton ici par le crochet, c'est moi qui devrais exercer cette force ici directement. Grâce à la poulie, je peux l'appliquer un petit peu comme je veux. Ça peut être beaucoup plus pratique. Par exemple, il peut être beaucoup plus pratique de maintenir le bloc de béton en tirant vers le bas plutôt qu'en le tirant vers le haut comme je devrais le faire ici sans cette poulie. De même, je pourrais très bien tirer ici dans n'importe quelle direction si je redresse la corde ici, je peux même tirer horizontalement. Je peux maintenir ce poids en tirant ici horizontalement. Et donc la poulie peut être utile pour ça et c'est pourquoi je vais la placer ici. Voilà, la poulie est placée. Donc si je tire avec cette force F ici, j'équilibre le bloc de béton et je peux donc tirer maintenant vers le bas pour monter ce bloc de béton. Alors voilà, c'est ce que je vais faire ici. Si je tire vers le bas, le bloc de béton monte. Si je relâche un petit peu, le bloc de béton redescend. Ça peut être pratique. Une poulie comme ça permet de monter, descendre, décharge. Mais bien sûr, du point de vue de la force, je n'ai encore rien gagné puisque la force nécessaire ici, on l'a bien vu auparavant, c'est bien la même que le poids. Et donc je suis obligé ici d'exercer 50 kg avec mes bras. Mais je répète, il y a déjà un petit gain puisque je ne suis plus obligé d'exercer ces 50 kg simplement en tirant, en maintenant à partir du bas ce bloc de béton. Ça peut donc être pratique d'un point de vue ergonomique. Mais je répète, ce n'est pas non plus ça qu'on recherche avec des poulies. Avec des poulies, on cherche à démultiplier ces forces. Alors avant de passer à cette notion de démultiplication, je vais te proposer ici de faire quelque chose. Je vais prendre l'extrémité de cette corde et je vais la rapprocher ici du bloc de béton dans le but de fixer cette extrémité ici à un deuxième crochet. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien parce que si je me fatigue ici avec cette force tirée vers le bas, je me dis que je pourrais me reposer si je profitais de ce poids ici qui est en train de tirer vers le bas. Il exerce justement la force F dont j'ai besoin. Et donc ce que je vais faire, c'est prendre cette force ici, pardon, prendre la corde avec la force F et venir la fixer ici à un deuxième crochet que je viens de faire apparaître ici. Et donc c'est ce que je vais faire. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va analyser cette situation. Et tu vas voir qu'elle laisse une petite surprise. Ce que je vois ici, c'est que le poids de béton est retenu maintenant par deux crochets. Alors il est évident que ces deux crochets vont se partager, ce poids. Et donc ils vont tous les deux exercer vers le haut, non pas la force F, mais la force F demi, bien sûr. F divisé par deux. F demi plus F demi, ça va bien faire la force F qui est nécessaire pour compenser le poids du béton. Alors, bien sûr, il en sera de même ici de tous les points de la corde. La tension que j'ai sur chacun des brins de la corde ici, ce sera forcément F demi. La charge est maintenant divisée en deux ici. La charge F est divisée en deux sur chacun des brins. Et voilà, c'est un peu une surprise puisqu'on est parti d'une situation dans laquelle j'avais en main ici une force F. Je vais la reprendre ici. C'est la force de laquelle je suis parti. Avant de fixer l'extrémité de la corde ici au crochet, j'exerçais une tension F sur la corde. La corde était tendue avec la tension F. Et dès que je fixe l'extrémité de la corde ici au crochet, on voit que je passe à F demi. Ça peut paraître étonnant. Si on ne se penche pas sur cette petite problématique, ça ne paraît pas si évident que ça. On se dit qu'il n'y a pas tellement de différence. Que ce soit moi qui tienne l'extrémité de la corde ou bien le bloc de béton, on se dit qu'il n'y a rien qui change. Ce sera toujours la force F. Eh bien non, on voit qu'il n'en est rien. Une fois que c'est le poids qui se porte lui-même, la force ici est partagée sur les deux brins de corde, sur les deux crochets d'abord, et puis sur les deux brins de corde. Et ça, c'est très intéressant. On va voir apparaître à partir de là le principe de démultiplication qu'on peut obtenir avec une poulie. C'est ce que je vais présenter maintenant. Comme tu vois ici, j'ai remplacé la poulie par deux crochets. Je remplace la poulie par deux crochets. Ici, dans le but d'inverser la position de la poulie. La poulie qui était là-haut, je viens la mettre ici en bas. Et voilà. Toujours, il n'y a rien qui a changé. Je suis toujours avec F demi, F demi de chaque côté. Mais ce qui devient intéressant maintenant, c'est que je peux supprimer ce crochet à condition que je tienne ici la corde. Ce que je vais faire, je prends la corde ici en main. Et je vois que pour maintenir le poids ici, il me suffit d'effectuer une force qui est F demi. Je suis en train de porter ce bloc de béton qui fait 50 kg à l'aide d'une force de 25 kg. Ce qui devient beaucoup plus réaliste pour moi. Et donc, avec ça, je peux monter, descendre ce poids. Je peux, par exemple, le monter. Je peux le descendre aussi. Mais ce que tu vas voir ici, quand je vais le descendre, c'est que le déplacement que j'effectue sera plus grand que le déplacement résultant ici pour le bloc de béton. Je vais le descendre ici d'une certaine longueur. Et tu vois que le bloc de béton, lui, ne descend que d'une plus petite distance. Alors, pour savoir quel est le rapport qu'on va avoir dans les déplacements, je vais analyser une situation particulière. Je vais descendre avec l'extrémité de la corde ici jusqu'à la limite, jusqu'à l'entrée de la gorge de la poulie. Voilà, je vais faire ça. Je descends jusqu'à l'entrée de la gorge de la poulie ici. Je garde juste un petit bout qui va me permettre de remonter. Je fais ça pour que tu comprennes bien que ce que je vais faire comme mouvement ici grâce à la corde et la poulie est un mouvement de plus grande amplitude que le mouvement du bloc de béton. L'amplitude du mouvement que je vais réaliser ici, c'est la longueur de la corde. Bien sûr, il y a encore la petite longueur ici de la gorge de la poulie. Cette longueur-là, je vais la négliger. De toute façon, on va la retrouver par la suite. Tu vas voir. Ce que j'appelle la longueur de la corde ici, c'est tout simplement toute la longueur moins la longueur de corde qui se trouve dans la gorge de la poulie. Je suis ici et je vais monter tout simplement la corde maintenant de cette hauteur L. Ce que tu dois bien retenir dans le raisonnement qui va venir, c'est que je monte bien de toute la longueur de la corde que j'appelle donc L. Donc voilà, je vais monter ici. Je monte et je m'arrête là. J'ai bien effectué un déplacement de longueur L avec la main, avec la force F demi que j'ai ici. J'ai effectué la longueur L. Alors que le bloc, lui, n'est monté que de beaucoup moins. De combien ? On va le voir apparaître en fait très facilement. Puisque maintenant, la longueur L ici, qui était la longueur de la corde moins la petite longueur ici de la gorge de la poulie, elle est tout simplement maintenant partagée en deux. Cette longueur L apparaît ici sur un brin de corde et là sur l'autre brin de corde. J'ai donc bien L demi d'un côté, L demi de l'autre. Et donc on voit que je ne suis monté bien sûr que de L demi avec le bloc de béton. Je suis monté de L avec la main, mais de L demi seulement avec le bloc de béton. Et ça, c'est quelque chose de très important qui montre en fait que la diminution de la force nécessaire pour bouger le bloc de béton est compensée par une augmentation des distances à effectuer pour obtenir un déplacement. On voit qu'ici, la force a été diminuée d'un facteur 2, mais la longueur a été multipliée par un facteur 2. On voit que j'ai dû faire la longueur L avec la force F demi, alors que le bloc de béton est monté de L demi. Et donc si j'avais monté le bloc de béton à la main, j'aurais effectué la force F, donc la force non démultipliée, la force F sur la hauteur L demi. On voit qu'il y a une compensation, il y a un coût à ça. La poulie est très pratique pour démultiplier la force d'un facteur 2, mais je paye ça d'un déplacement plus important. Et ceci, c'est vraiment essentiel pour bien comprendre le principe des poulies. C'est que ça traduit tout simplement le principe de conservation de l'énergie. Quelle que soit la manière dont je monte ce bloc ici, ce sera toujours la même énergie qui sera dépensée. C'est ce que je vais te montrer maintenant. Et pour ça, je vais considérer cette notion d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie du déplacement d'un bloc dans le champ gravitationnel ? C'est bien ça que je fais. Ici, je déplace ce bloc de la longueur L demi dans le champ gravitationnel. Cette énergie sera donnée par le travail nécessaire, c'est-à-dire la force fois le déplacement. Donc, ce travail, rappelle-toi, c'est la forme d'énergie peut-être la plus fondamentale qui correspond tout simplement à une force en déplacement. Quand une force provoque un déplacement sur une certaine longueur, ici par exemple la force F, qui est celle que je devrais exercer si je prends ce bloc de béton à la main, cette force a provoqué un déplacement de L demi. Ça veut dire que l'énergie que j'ai dépensée, c'est cette force fois ce déplacement. Et cette énergie, je vais l'écrire, si je prends ce bloc de béton à la main et que je le lève de L demi, je dépense l'énergie F fois L demi. Maintenant, je vais considérer l'énergie que j'ai dépensée avec la poulie et la corde. La corde, rappelle-toi, je l'ai levée sur toute la distance L, mais avec la force F demi que je viens de faire réapparaître ici. Et donc, le travail, l'énergie que j'ai dépensée, c'est tout simplement F demi fois L. et on voit que ces résultats sont identiques. On voit que quelle que soit la manière que j'adopte pour monter ce bloc de béton de la distance L demi, je vois que l'énergie dépensée est la même. Ici, j'ai utilisé la poulie, je me suis déplacé sur une distance L qui est deux fois plus grande que la distance de déplacement du bloc que j'ai obtenue grâce à ce déplacement de la main de la distance L avec l'extrémité de la corde. Et donc, voilà, ceci. montre que, du point de vue énergétique, on n'a rien gagné. L'utilisation de la poulie ne nous a pas permis de gagner de l'énergie, elle nous a juste permis de gagner en force. La diminution de la force est compensée par une augmentation de la longueur. Si j'utilise la force F demi, je dois me déplacer sur le double de la longueur que j'ai si je prends directement la force F en prenant donc le bloc en main. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le principe du palan. Le système constitué de la poulie, de la corde et du point fixe qui est ici s'appelle un palan. Et donc, le principe du palan, c'est d'obtenir cette démultiplication et cette démultiplication de la force se paye donc au prix de plus grands déplacements en vertu de la conservation de l'énergie. quelle que soit la manière de procéder, l'énergie fournie est toujours la même. Mais donc, le palan n'a pas un avantage du point de vue énergétique, mais a un avantage du point de vue de la force. On peut réaliser avec un palan ce qu'on pourrait réaliser seulement avec des forces très importantes, comme monter ce bloc de béton, par exemple, de 50 kg. Effectivement, il faut beaucoup de force. Maintenant, grâce au palan, quelqu'un de beaucoup moins fort peut y arriver. Et voilà, c'est le principe du palan. Maintenant, on va voir qu'il y a moyen de faire autre chose qu'un rapport 2, bien sûr. Je peux utiliser d'autres poulies. Par exemple, je vais en placer une ici en haut. Alors là, on va tout de suite analyser ce qui se passe. Je vois ici deux brins qui portent la charge ici. Donc, ils se partagent tous les deux la force F2, comme avant. Il n'y a rien qui a changé de ce point de vue-là. Et cette tension F2, ici, je vais la retrouver forcément ici. Et donc, je n'ai absolument rien gagné. J'ajoute une poulie. Il n'y a absolument rien. Je peux jouer avec ceci. Je suis obligé d'exercer la force F2, comme en l'absence de cette poulie. La seule chose que je gagne, c'est éventuellement de l'ergonomie. Il peut être plus pratique de tirer vers le bas que de tirer vers le haut, ici, si je n'avais pas cette poulie. Donc voilà, on voit que ça n'apporte rien. Donc, ce que je vais faire ici, c'est rajouter une deuxième poulie, mais au niveau du bloc. Donc, je vais ici faire un petit peu de place. Je vais reculer cette poulie là. Et voilà, j'en mets une deuxième. Et là, qu'est-ce qu'on voit tout à coup apparaître ? On voit apparaître 4 brins, maintenant. Avec 3 poulies, un point fixe ici, je peux obtenir 4 brins. Ces 4 brins vont se partager la charge. 1, 2, 3, 4. Et j'ai donc bien une charge qui est divisée par 4. Sur chaque brin, j'ai une tension de F sur 4. Et c'est bien la force que je vais devoir exercer ici. J'ai gagné un facteur 4. Alors bien sûr, un facteur 4, ça devient vraiment impressionnant. Ça veut dire, je ne sais pas, moi, qu'avec une charge de 100 kg, tu n'enlèves ici que 25. Ça peut être vachement utile. Donc voilà. Alors ce gain au niveau de la force, bien sûr, on va le payer au niveau des déplacements. Je vais devoir me déplacer de beaucoup ici pour avoir un tout petit déplacement ici. Ça, je vais te le montrer maintenant. La distance entre les poulies ici, c'est L sur 4, puisque la corde est pliée en 4. Ici, la longueur de la corde, c'est L, comme tout à l'heure. L ici, c'est la longueur de la corde, moins les longueurs ici qu'il y a dans les gorges des poulies, ce qui est un détail. J'ai donc bien L sur 4. Et maintenant, ce que je vais faire ici, c'est descendre avec cette extrémité de la corde ici jusqu'à la limite de la gorge de la poulie qui se trouve ici. Voilà, je vais faire ça. Et en faisant ça, je suis arrivé ici à une certaine distance de la poulie supérieure ici et une distance qui est très facile à voir. On voit bien que c'est L sur 3. La corde est maintenant pliée en 3. Et donc, on voit que la distance que j'ai effectuée ici avec le bloc de béton, à partir de mon déplacement de la longueur L sur 3, on voit que c'est juste L sur 3, moins L sur 4. Je fais la différence entre la longueur effectuée ici et la longueur à laquelle j'étais. L sur 3, moins L sur 4. On va vite faire ce petit calcul. Ça te montre l'utilité des calculs de fractions. Comment est-ce qu'on fait ce calcul ? Je dois réduire au même dénominateur, bien sûr. Et donc, pour réduire au même dénominateur, je multiplie ici par 4 au-dessus, en dessous, et ici par 3, bien sûr. Comme ça, j'aurai bien 12 et 12. Ce sera bien le même dénominateur. On le voit apparaître ici. Je multiplie par 3 au-dessus, en dessous, la deuxième fraction. Et donc, j'ai bien 12 ici pour le dénominateur. Et pour le numérateur, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver 4 fois L, moins 3 fois L, ce qui fait L, tout simplement. Et je vois que ceci, c'est égal à L sur 12. Et donc, on voit qu'en me déplaçant avec la main de la longueur L sur 3, je ne me déplace que de L sur 12. C'est-à-dire que je me déplace sur un quart de la distance. L sur 12, c'est bien un quart de L sur 3. C'est L sur 3 divisé par 4. Ce qui est logique, puisque je récupère ici une force en tirant sur la corde ici, qui est de F sur 4. F sur 4, c'est un beau gain. C'est un facteur 4 de gain sur la force à exercer. Mais je le paye avec un facteur 4 d'augmentation des distances. Et ceci correspond, bien sûr, à l'idée de la conservation de l'énergie. Si je lève ce bloc maintenant de la hauteur L sur 12 ici, j'effectue un travail, je dépense une énergie qui est F fois L sur 12. Si je le fais maintenant avec la force de F sur 4 ici, je fais F sur 4 sur la longueur L sur 3. C'est la longueur dont j'étais descendu tout à l'heure. Maintenant, je reviens à la situation initiale pour remonter le bloc ici de L sur 12. C'est ce que j'ai considéré ici. Ce F sur 4 va me donner une énergie de F sur 4, bien sûr, fois la distance parcourue, qui est bien de L sur 3. Et j'obtiens, bien sûr, F fois L sur 12, exactement comme ici. L'énergie est toujours la même. Ceci, tu peux le faire quelle que soit la situation, quel que soit le palan que tu utilises, quel que soit le nombre de poulies que tu utilises. tu auras toujours la même énergie, que tu lèves le bloc toi-même à la main ou que tu utilises le palan. L'énergie est la même. Alors voilà, on est passé de F demi à F sur 4 tout de suite. C'est un peu bizarre. On se demande si F sur 3 est possible. Eh bien oui, c'est tout à fait possible, bien sûr. Si on n'est pas passé par F sur 3, c'est parce que le point fixe se trouve ici. Je vais remplacer cette poulie ici par un point fixe et tu vas voir qu'on aura tout de suite F sur 3. Voilà qui est fait. Tu vois tout de suite le F sur 3 qui apparaît. Pourquoi ? Parce que tu vois 1, 2, 3 brins maintenant qui se partagent la charge. En tout cas, si je tiens ici, bien sûr, si je lâche tout s'écroule, bien sûr, la corde va passer dans les deux poulies et le bloc de béton va me tomber sur les pieds. Donc je tiens ça, ça veut dire qu'il y a F sur 3, F sur 3, F sur 3. C'est une évidence. Je le fais apparaître maintenant. Et bien sûr, cette diminution d'un facteur 3 se paye au prix d'une augmentation de la distance à parcourir. Si je parcours la distance H, le bloc de béton ne va monter que de la distance H sur 3, ce qui traduit la conservation de l'énergie. Voilà. Tu as donc compris, je reprends ici le palan de rapport 2 qu'on a étudié tout à l'heure, le palan de rapport 4, et tu vois tout de suite apparaître une certaine idée pour calculer le rapport de démultiplication du palan. On pourrait se dire « Ici, j'ai une poulie, j'ai un rapport 2. Là, j'ai deux poulies, j'ai un rapport 3. Là, j'ai trois poulies, j'ai un rapport 4. » Et donc on pourrait se dire « Le rapport de démultiplication ou le facteur de démultiplication du palan, ce sera simplement le nombre de poulies plus 1. » Ce n'est pas une bonne idée en réalité. Il vaut mieux voir les choses autrement. Tu verras pourquoi. Il vaut mieux voir les choses autrement simplement en comptant le nombre de brins de cordes qui est ici dans le palan, le nombre de brins de cordes qui portent la charge. Ici, c'est bien 3 brins, j'ai bien f sur 3. Ici, j'ai 2 brins, j'ai 2. Ici, j'ai 4 brins, j'ai 4. Il vaut beaucoup mieux faire comme ça parce que si tu comptes le nombre de poulies, tu n'appliques pas cette règle-ci. Si tu comptes le nombre de poulies, tu vas tout simplement te tromper parce que je pourrais très bien mettre une poulie ici. On l'a fait tout à l'heure d'ailleurs. Si je rajoute ici une poulie, si tu dis que c'est le nombre de poulies plus 1, tu vas avoir ici un rapport 3 alors que tu n'as qu'un rapport 2. Rappelle-toi, le rapport 2 ici est maintenu par la présence, même malgré la présence de la poulie ici puisque j'ai toujours cette tension de f sur 2 qui est tout simplement ici reportée par la poulie. Je ne gagne pas ici un facteur, donc une unité dans le facteur de démultiplication. La règle est très claire. Pour avoir le rapport de démultiplication, le facteur de démultiplication du palan, il suffit de compter le nombre de brins portants. C'est le nombre de brins portants, c'est-à-dire le nombre de brins qui soutiennent ici la charge. Je répète, 3 brins, facteur 3, 2 brins, facteur 2, 4 brins, facteur 4. Alors voilà, des palanques comme ça, tu peux imaginer qu'on les utilise beaucoup. C'est vachement pratique de pouvoir diminuer la force dont on a besoin pour obtenir des forces importantes à partir de forces musculaires. Je peux en présenter de plusieurs types. Alors tous ne sont pas avec des poulies comme ceci, séparées sur une même ligne. Je vais t'en présenter d'ailleurs un premier ici. Voilà, on voit qu'il y a 4 poulies ici mais qui sont disposées l'une au-dessus de l'autre. Ça ne sert même à rien d'étudier ça. On voit tout de suite que la charge qu'on va mettre ici va être soutenue par ce point fixe ici par l'intermédiaire de 1, 2, 3, 4 brins. Et ces 4 brins se partagent donc la charge. On a bien affaire ici à un palan de facteur 4 pour la démultiplication. Alors surtout ne pas compter le cinquième brin ici. Ce brin-là n'est pas un brin portant. Il ne porte pas la charge. On le voit, si je mets la charge ici, ce brin ici ne porte pas directement la charge. Ici je vois 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un palan donc à 6 brins portants, c'est-à-dire que c'est un palan de facteur 6 pour la démultiplication. Ici j'en compte 5 d'un côté, 5 de l'autre, ça fait 10. C'est un palan important, celui-ci. C'est un palan utilisé pour la voile, un facteur 10. Ça veut dire qu'il permet d'exercer des forces qui sont 10 fois plus grandes que la force musculaire. Si on prend une force musculaire de quelqu'un de costaud, comme c'est souvent le cas quand on va sur un bateau, on voit des marins bien costauds, ils peuvent facilement exercer 50 kg. Ces 50 kg se traduisent par 500 kg ici au niveau du crochet. C'est assez impressionnant. Ici, c'est un petit peu l'inverse, c'est un tout petit palan qui sert à tendre la voile, d'une planche à voile. C'est un tout petit palan de facteur 4. Ici on le voit, il y a 4 brins qui tirent ici sur cette voile. C'est pour te montrer qu'on a des palans qui peuvent être de tailles extrêmement diverses. C'est un petit palan ici qui n'utilise même pas de poulies. C'est juste une gorge ici, dans cette pièce en plastique ici, qui permet le passage de la corde et qui permet d'avoir ces 4 passages. Donc ce facteur 4 des démultiplications. Quand il n'y a pas de poulies, quand il n'y a pas de pièces roulantes, il y a plus de frottements bien sûr, donc on y perd. Mais malgré tout, ici, avec ces 4 passages, on gagne un facteur 4. Ce ne sont pas vraiment les frottements qui vont être embêtants. C'est un palan qui peut être très efficace. On peut tendre cette voile ici de manière bien plus efficace que si on l'a tirée directement à la force musculaire. Et voilà, donc ces palans comme ça, je le disais, on en rencontre beaucoup. Voilà ceux de l'introduction. On voit qu'il y a 6 brins de corde. Ce sont donc des palans qui permettent un facteur de démultiplication de la force de 6. On en voit encore un ici, beaucoup plus léger, toujours dans le contexte de la voile. Il permet de ramener ici la baume de la voile. quand le vent souffle fort, il est nécessaire d'avoir une bonne démultiplication. Je ne peux pas le compter ici. Les brins sont trop nombreux. Ils sont trop serrés. Je n'arrive pas à les compter. Voilà. On peut, grâce à des palans, porter par exemple de lourdes charges comme ce bateau à moteur ici. J'ai 4 palans. En fait, 1, 2, 3 et 4. Ces 4 palans sont à 4 brins. Ils sont chacun d'un facteur 4. Chaque câble ici porte un seizième de la charge totale puisque j'ai 4 x 4 câbles au total. Voilà. On peut multiplier les exemples comme ça. Je vais m'arrêter avec celui-ci. Dans le domaine industriel, on trouve bien sûr aussi des palans. On voit ici une belle grue à palans de facteur 4, si je compte bien, qui sert à apporter des charges lourdes. Dans le domaine industriel, on a souvent ceci. Je vais terminer cet exposé en te représentant ici le petit palan de facteur 3. Je rappelle que le facteur 3, on va le connaître en comptant le nombre de brins portants et que cette diminution d'un facteur 3 de la force, on va le payer en termes de déplacement nécessaire. Si je déplace de H ici, le bloc ne bougera que de la distance. H sur 3, c'est le principe de conservation de l'énergie. Quelle que soit la manière de lever ce poids ici, je dépenserai de toute façon la même énergie, que ce soit avec la force musculaire directe ou bien avec la force musculaire ici par l'intermédiaire du palan. Voilà. Tu connais l'essentiel maintenant des poulies et des palans. Je peux te dire au revoir ici. Merci pour ton attention. Merci.